Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Je ressens le besoin de partager mon rêve sur l'enlèvement. Car après avoir eu ce rêve, cela a changé toute ma vie. J'ai consacré ma vie à Christ, complètement. Donc j'ai fait ce rêve en août 2019. Je devais subir une opération chirurgicale. Programmée pour septembre. J'avais juste, j'avais peur. Parce que chaque fois que vous allez en opération, il y a une certaine chance que vous ne revenez pas. J'avais donc un peu peur. Je suis allée me coucher. Et le rêve était tellement réel. Je venais d'être opérée et je sortais de l'hôpital. Mais j'étais comme, ce que je me sens bien. J'avais mal, mais j'étais capable de marcher. Et alors que je marchais vers la porte, je sors. Et je vois une grande lumière. Et dans cette lumière, il y avait une ronde de soldats. Et il marchait. Et j'entendais. Et j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement incroyable. Et j'essayais de prendre mon téléphone portable et d'enregistrer. Mais je n'ai pas pu enregistrer. Alors au milieu de tout ça, je dis, ok, je vais juste aller à ma voiture. Et alors que je montais dans ma voiture, j'ai remarqué qu'il y avait le chaos tout autour de moi. Alors je saute dans ma voiture et j'essaye de tourner dans différentes directions. Alors que j'essayais d'aller dans un sens, ma voiture allait dans un autre. Et la direction dans laquelle elle allait, il y avait une file de voiture devant moi. Alors j'y vais. Et c'était mon tour. J'étais en tête de file. Et tout d'un coup, mon camion a commencé à se soulever. Et pendant que mon camion se soulevait, mon corps se détachait. Et donc la douleur que j'avais après l'opération a commencé à s'estomper. Et tout d'un coup, mon corps s'est complètement détaché de la voiture. La voiture est tombée sous moi. J'ai commencé à flotter. Et je me sentais si bien. Et le battement des soldats que j'avais vu m'a guidée jusqu'à cette ronde. Et tout d'un coup, la ronde des soldats et moi-même, nous avons atterri. Alors qu'il y avait le chaos sur Terre. Et tout d'un coup, je disais, je ne peux pas trouver ces gens. Je ne peux pas trouver ces animaux. Et j'ai entendu une voix disant, non, ton travail, ce sont les personnes. Alors je regarde, il y avait un bus. Un bus plein de monde. Et il y avait des gens à l'extérieur du bus. Mais le bus est parti. Et la voix dit, dis-leur que je suis réel. Dis-leur que je reviens bientôt. Et je cours là-bas. Et je dis, Jésus est réel. Jésus est réel. Je viens d'être opéré. Et je me sens bien. Il revient bientôt. Mais les gens se dispersaient. Et m'ignoraient. Et ce n'est qu'une seule personne qui est restée et a écouté. Et elle pleurait et pleurait. Et puis, j'ai entendu quelqu'un me dire, pourquoi fais-tu peur aux gens ? Pourquoi fais-tu cela ? Mais je disais, Jésus est réel. Il revient bientôt. Je l'assure. Il m'a guéri. Il revient bientôt. Et c'était comme ça dans le rêve. Et puis, tout d'un coup, je me suis réveillée. Et quand j'ai réalisé ce que j'avais vécu, j'ai crié. J'ai pleuré si fort parce que j'étais comme, pourquoi m'as-tu ramenée ? Je voulais rester avec toi. Mais j'ai réalisé qu'il me disait, je reviens pour vous. Mais j'ai besoin de toi. J'ai une mission pour toi. J'ai besoin que tu rassembles autant de personnes que possible et témoignez de moi. Dis-leur que je suis réel. Dis-leur que je reviens bientôt. Qu'ils changent leur manière de vivre. Et cela a changé ma vie. J'ai commencé à étudier la parole. Je suis revenue sur les réseaux sociaux. J'ai commencé à témoigner, à dire aux gens de se repentir. C'était vraiment incroyable. Et à ce jour, je me souviens de ce rêve, comme si c'était hier. Et je ne connais ni le jour ni l'heure, mais je sais ce que Jésus m'a montré. Que son retour est proche et qu'il essaie de sauver le plus de personnes que possible. Ne pas se décourager. Cela a changé ma vie. Je ne veux plus pêcher. Je ne veux plus être en compagnie de quelqu'un qui pêche. Et je veux aussi encourager mes proches et essayer de leur dire à quel point il est important de changer leur vie. Vous savez, tant de choses ont changé dans ma vie depuis que c'est arrivé, pour le bien. Et tout cela faisait partie de son plan. Il a dû me montrer cela pour que je puisse dire, OK, je dois mettre ma vie en ordre. J'espère donc que cela va inspirer quelqu'un. Mes frères et sœurs, Jésus vous aime. Il ne vous a pas abandonné. Juste, soumettez-vous à lui. C'est tout ce dont il a besoin. Je vous aime, les gars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501